Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour une petite critique, une vidéo à vie sur l'extension Hot Wheels qui est arrivée je le rappelle le 19 juillet 2022 et sur laquelle maintenant j'ai une dizaine d'heures de jeu et sur laquelle je pense en avoir vu assez pour enfin vous donner mon avis quasi définitif sur cette extension on va parler de la map, on va parler des épreuves, on va parler un petit peu des voitures, du contenu en général, de la durée de vie donc ce sera je pense assez complet j'ai avant de rentrer dans le vif du sujet trois petits rappels, trois petites précisions à faire la première c'est que de base le thème Hot Wheels lorsqu'il a été annoncé m'a pas plus hypé que ça de base j'aurais préféré avoir une extension plus réaliste avec soit une nouvelle ville, soit des nouvelles routes un peu plus classiques à explorer et c'est vrai que ça m'a un petit peu refroidi lorsque ça a été annoncé mais j'ai été clairement plutôt agréablement surpris par l'extension pour l'instant et je pense que dans tous les cas il y a moyen de faire un petit peu abstraction de ses goûts perso pour juger de manière objective le contenu de l'extension, la map et la durée de vie et de s'en tenir on va dire un maximum au fait plus qu'à ses goûts perso et c'est ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo même si peut-être que vous l'aurez déjà compris au final j'ai plutôt pour l'instant apprécié cette extension deuxième rappel pour les nouveaux pensez à vous abonner parce que je suis actif sur ce genre de jeu je fais des vidéos quasi quotidiennement et des lives donc si ce genre de jeu vous plaît, si vous pensez de temps en temps à regarder mon contenu pensez à vous abonner et troisième rappel pensez que si à la fin de cette vidéo vous êtes intéressé pour vous prendre soit Forza Horizon 5 soit le premium, soit le pass extension ou l'extension de Twills vous pouvez trouver tout ça comme d'habitude en tarif réduit via mon lien instant gaming qui sera sous cette vidéo ce qui vous permet de soutenir ma chaîne gratuitement on vous en profite de votre côté de réduction donc pensez-y quand vous avez des jeux, des cartes d'abonnement, des DLC à acheter à passer via mon lien, ça soutient de fou et vous ça vous permet de profiter de ces petits tarifs plutôt sympathiques ah et un dernier petit rappel pour la route c'est vrai que j'avais un petit peu zappé mais beaucoup à l'annonce de l'extension Hot Wheels de Forza Horizon 5 ont dit ça y est on va repartir dans le délire de Lego de Forza Horizon 4 pour le coup je vais direct clarifier la situation il y a un monde qui sépare l'extension Lego de Forza Horizon 4 et l'extension Hot Wheels de Forza Horizon 5 déjà de 1 le thème Hot Wheels se prête plus à un jeu de voiture que le thème Lego et de 2 même si sur Forza Horizon 4 on aimait bien le Lego on pouvait être déçu par l'extension parce que c'était vraiment une mauvaise extension que ce soit en termes de contenu, que ce soit en termes d'ambiance c'était vraiment vraiment pas terrible et là pour le coup l'extension Hot Wheels de Forza Horizon 5 elle est quand même assez strong donc merci d'arrêter de mettre au même niveau l'extension Hot Wheels de Forza Horizon 5 et l'extension Lego de Forza Horizon 4 c'est complètement un autre level bon déjà on va reparler un petit peu de la map même si effectivement je vous ai déjà fait un petit tour en vidéo hier pour découvrir les différents biomes et pour vous la présenter un petit peu globalement la map de l'extension est très très chouette elle est quand même assez grande, bien plus grande que l'extension Hot Wheels de Forza Horizon 3 par exemple beaucoup plus variée aussi puisqu'ici on a donc le festival qui est au centre qui fait un petit peu festival classique au final si on oublie qu'il est suspendu au dessus du vide et 3 biomes assez différents les uns des autres un biome plutôt désertique canyon un qui est plutôt typé jungle avec des grosses chutes d'eau et le troisième qui est un volcan enneigé actif et en fusion donc avec vraiment le contraste neige et feu juste à côté qui est vraiment super stylé donc la map est très grande la map est assez variée et surtout et ça c'est vrai qu'il fallait vraiment attendre la sortie de l'extension pour le savoir oui il est possible de rouler ailleurs que sur les routes Hot Wheels de rouler ailleurs que sur les routes orange et bleue en gros de faire du off-road d'aller vraiment visiter la map ce qui était vraiment beaucoup plus compliqué sur Forza Horizon 3 ou sur l'extension Hot Wheels de toute façon dès qu'on tombait de la route on se faisait reset il n'y avait pas autant de moyens d'aller hors route on va dire et surtout il n'y avait pas de route tracée à côté des routes Hot Wheels là il y a quand même des chemins il y a des endroits qui sont faits pour le cross country ou la course sur terre par exemple et ça donne un côté open world vraiment open world pour le coup pas comme sur l'extension de Forza Horizon 3 on était vraiment bridé partout par les rails de sécurité qui empêchaient de sortir des routes orange donc côté map globalement c'est très très bon voilà map grande, variée, accessible, open world et avec plein de petits endroits un peu cachés qui sont très très chouettes plein de passages dans les canyons des passages aussi sous les chutes d'eau à travers les chutes d'eau des petits villages, des bâtiments des zones un petit peu secrètes et un petit peu cachées qui sont difficiles à trouver mais qui sont très très cool et globalement quand même des jolis paysages ce qui n'était pas gagné sur une extension de ce type évidemment qui dit map Hot Wheels dit route Hot Wheels aussi il y en a différents types avec différentes propriétés et différentes fonctionnalités donc vous avez les routes orange de base qui ont un grip différent des routes bitumées on va dire de la map de Forza Horizon 5 classique et qui ont un grip on va dire assez classique vous avez les routes aimantées qui sont bleues et qui sont en général à l'envers ou assez tordues c'est des routes qui sont aimantées pour garder vraiment votre voiture en contact avec le sol tout le temps même à très faible vitesse de sorte à ce que vous ne tombiez pas en gros lors d'un gros looping ou sur une route qui part un petit peu en vrille ou en tire-bouchon vous avez ensuite évidemment les zones à boost de vitesse donc il y a plusieurs types de boost de vitesse c'est le classique vous roulez dessus ça vous donne une grosse impulsion et votre voiture va accélérer tout à coup très très fort vous avez le deuxième type donc avec un système de ventilateur donc là en général le boost est un peu moins fort mais il est beaucoup plus long vous allez avoir des routes où il y a 5-6 zones de ventilateur d'affilé vous allez pouvoir faire des gros records de vitesse vous avez les zones de type toboggan notamment donc là je crois que c'est surtout au nord de la map vous avez du coup des routes où il y a pas mal de flottes au milieu et tant que vous êtes dans la flotte vous avez un grip boosté et une accélération augmentée et du côté de la partie un petit peu volcan enneigé vous avez des routes verglacées Hot Wheels sur lesquelles évidemment le verglas va beaucoup changer votre grip et des zones sur lesquelles il faudra freiner beaucoup plus tôt si vous voulez pas taper dans le mur ou dans vos concurrents il y a donc là aussi bien plus de choses variées que sur Forza Horizon 3 sur lesquelles au final on avait que il me semble les routes orange classiques et les boosts de vitesse côté voitures il y en a 10 qui ont été rajoutés sur l'extension il y a à peu près la moitié de voitures Hot Wheels et l'autre moitié qui sont des véhicules réels comme la Chupan par exemple, la René 6 Venom M5 ou la Brabham BT62 du côté Hot Wheels on a par exemple la Deora 2, on a la Bat to the Blade, le Bonne Shaker Monster Truck, la Camaro Copo et bien globalement les véhicules de ce DLC sont assez cool alors effectivement la partie voiture réaliste est quand même assez fumée que ce soit la Mosler, la René 6, la Brabham ou la Chupan c'est quand même des voitures qui sont très rapides et qui sont très performantes et qui à mon avis sont très jouées aussi sur la map de base et côté véhicules Hot Wheels on a des véhicules qui sont assez intéressants aussi à jouer dans leur catégorie donc par exemple la Deora 2 en classe A, la Bat to the Blade en S2, le Monster Truck Bonne Shaker en classe B, la Camaro en drag elles sont par contre moins polyvalentes que les voitures de base de Ford Horizon 5 et que les voitures réelles de cette extension mais elles sont globalement assez cool, elles font en général des sons assez sympas elles sont bien modélisées et les perfs sont globalement au rendez-vous il y a même quelques véhicules sur lesquels il y a des customisations assez originales des améliorations aussi un petit peu originales par exemple le Monster Truck Bonne Shaker qui est de base en compresseur on peut le rendre Atmo, il n'y a aucun autre véhicule à ma connaissance sur le jeu sur lequel on peut faire ça la plupart du temps on vous fournit un moteur Atmo et vous pouvez le passer en compresseur là l'inverse est faisable donc là aussi globalement je dirais que le taf qui a été fait sur les véhicules et les véhicules proposés sont chouettes et que c'est là aussi je trouve bien meilleur que l'extension Hot Wheels de Ford Horizon 3 effectivement il y avait des voitures intéressantes dans la liste des voitures de Ford Horizon 3 pour cette extension il y avait aussi quelques bagnoles un peu moins intéressantes notamment par exemple la Chrysler Valiant qui n'était quand même pas une dinguerie la Ford Coupé Deluxe qui n'était pas plus attendue que ça en tout cas je n'en avais pas l'impression à l'époque et puis le Toyota Hilux AT38 qui n'était pas fou donc en fait le côté voiture réaliste de cette extension à l'époque en 2017 c'était quand même pas dingue par rapport à ce qu'on propose maintenant sur l'extension Forza Horizon 5 on va parler un petit peu maintenant durée de vie et mode de jeu ce qui est quand même assez important pour une extension qu'on attend depuis 8 mois maintenant Forza Horizon 5 qui est sortie en novembre, on est maintenant quasiment en août 2022 on va commencer un petit peu par parler du système de carrière, du système d'avancée, de mode de jeu de cette extension Forza Horizon 5 ça fonctionne de manière assez classique mais de manière assez cool je trouve en tout cas moi j'aime bien ça, je sais que certains n'aiment pas mais en gros le système de progression se fait catégorie de voiture par catégorie de voiture c'est à dire que vous allez commencer avec des épreuves en classe B comme des zones de vitesse, des radars par exemple mais aussi des épreuves typées courses et épreuves mixtes et pour passer à la catégorie supérieure par exemple de B à A il faudra compléter un maximum d'événements jusqu'à débloquer assez d'étoiles pour passer en catégorie supérieure et rebelote jusqu'aux catégories maximum donc en gros il y a B, A, S1, S2 et X personnellement j'aime beaucoup ce genre de truc parce que ça oblige à jouer avec des voitures plus lentes ça oblige à jouer avec des voitures qu'on n'a pas forcément trop l'habitude de jouer sur le jeu de base parce que la plupart des gens jouent en S1 ou en S2 que ça donne du coup un bon sentiment de progression par contre ça va peut-être en frustrer certains qui effectivement ne pourront pas jouer directement avec les voitures les plus rapides sur la map Hot Wheels effectivement quand je parle de progression par catégorie au début vous n'avez même pas le droit de rouler en voiture S1 par exemple si vous en êtes au chapitre B donc c'est un petit peu à double tranchant certains vont adorer comme moi certains vont détester comme d'autres mais globalement c'est ce qui va quand même aider à la durée de vie de cette extension il y a donc toutes ces épreuves à compléter il y a une story de 5 chapitres qui là va aussi correspondre à un niveau par catégorie de performance donc un niveau en classe B, un niveau en classe A, etc, etc, jusqu'à la classe X et là aussi évidemment il y a différents niveaux d'étoiles à récupérer comme sur la map de base de Forza Horizon 5 vous savez jusqu'à 3 étoiles par chapitre de story et bien là aussi il faudra soit réaliser des chronos soit faire des sauts ou des objectifs de vitesse ou de radar ce qui vous permettra du coup d'avoir selon votre score plus ou moins d'étoiles et d'avancer dans votre carrière Forza Horizon 5 Hot Wheels à côté de ça comme sur le jeu de base il y a pas mal de choses à trouver, à collecter comme les panneaux d'XP il me semble qu'il y en a 25 sur l'extension il y a 175 routes à parcourir différents objets à trouver et à collecter en les détruisant en roulant dessus des nouveaux points de départ d'épreuve Event Lab des nouveaux props, donc en gros des nouveaux objets pour l'Event Lab aussi liés à l'extension Hot Wheels et il y a également un système de missions dans chaque catégorie de voitures donc B, A, S1, S2, X vous avez les missions principales donc là qui sont vraiment à compléter entre guillemets pour pouvoir avancer rapidement d'une catégorie à l'autre donc les objectifs apportent beaucoup d'étoiles et sont assez simples à compléter vous avez les missions secondaires qui sont un peu plus dures à faire un peu plus longues avec parfois des objectifs un peu plus précis et qui vous rapportent aussi des étoiles qui vous permettront de progresser là aussi et en plus de ça vous avez des nouvelles distinctions sur Forza Horizon 5 à farmer correspondant là aussi à l'extension Hot Wheels donc c'est assez varié il y a aussi des zones de drift je ne me rappelle pas s'il y en avait à l'époque de Forza Horizon 3 sur l'extension Hot Wheels en tout cas là il y en a il y en a d'ailleurs qui sont très très cool avec en plus des boosts de vitesse dans la zone de drift donc c'est assez varié et ça donne du coup une durée de vie qui est assez variée en fait selon le type de joueur il y en a qui clairement ont rushé l'extension et ont terminé tous les objectifs principaux et ont débloqué les plus grosses catégories en deux heures ce qui est vraiment ridicule mais si vous complétez par exemple chaque épreuve si vous complétez déjà chaque mission et chaque mission secondaire vous pouvez passer facilement à 7 à 8 heures de jeu et si vous êtes comme moi que vous voulez tout collecter que vous voulez tout obtenir les distinctions, les missions, les routes, les panneaux d'XP, les collectibles on est plutôt aux alentours des 15 à 20 heures de jeu ce qui est du coup assez intéressant et assez worth it c'est quand même bien plus qu'une extension Fortune Island sur laquelle on pouvait vraiment tout compléter assez rapidement et c'est similaire à l'extension Lego de Forza Horizon 4 pour les joueurs qui comme moi à l'époque ont farmé tous les défis briques et ont obtenu toutes les briques de toute la map d'ailleurs c'était on va dire le seul enjeu de la map Lego de Forza Horizon 4 la seule chose qui vraiment augmentait le temps de jeu c'était ça, c'était le farm de briques c'était d'ailleurs assez nul là sur l'extension Toos de Forza Horizon 5 ils ont réussi quand même je trouve globalement à augmenter la durée de vie du jeu pour ceux qui veulent jouer longtemps sans passer par des vraies phases de farm et des vraies phases de graines qui sont et qui étaient très très chiantes lorsque c'était obligatoire sur une extension comme Lego donc globalement vous l'aurez compris pour moi cette extension même si de base je ne suis pas un fan de Twins elle est quand même réussie tout est cool que ce soit les véhicules la durée de vie, la map tout est chouette est bien plus aboutie que sur Forza Horizon 3 est bien plus aboutie mais ça mille fois milliards de fois plus aboutie que l'extension Lego de Forza Horizon 4 donc moi qui n'étais pas forcément hypé et qui n'en attendait pas grand chose je dois avouer que j'en suis au final assez satisfait et je pense que voilà tous ceux qui sont assez objectifs seront d'accord avec ça après évidemment il y a des gens qui sont foncièrement allergiques à la marque Hot Wheels et qui détestent ça et qui même si l'extension est très cool n'apprécieront pas cette extension je pense que là pour moi par exemple ça a joué pour l'extension Lego de Forza Horizon 4 j'aime pas spécialement Lego et ça m'avait vraiment saoulé de voir ça sur le jeu résultat j'avais vraiment eu du mal ne serait-ce qu'à avoir envie d'y jouer là c'est quand même complètement différent je pense que objectivement c'est une bonne extension que certes elle arrive tard c'est vrai qu'elle serait sortie il y a 3 mois ça aurait été pas de refus mais qui est plutôt je trouve au final rassurante et prometteuse parce que si l'extension numéro 2 est une extension plus réaliste en général c'est comme ça sur les Forza vous avez une extension un peu what the fuck et une extension réaliste alors en général c'est vrai que c'était d'abord l'extension réaliste et ensuite l'extension what the fuck là apparemment sur Horizon 5 ce sera l'inverse si voilà il y a autant de boulot et autant de contenu autant de choses à faire sur la prochaine extension qui serait plutôt une extension RP il y a quand même de fortes chances que ce soit une extension assez insane je pense que globalement le level des DLC et des extensions sera plus élevé sur Horizon 5 que sur Horizon 3 et Horizon 4 donc pour moi ce serait quand même une extension que je mettrais probablement aux alentours des 14 ou 15 sur 20 qui est très correcte et qui propose vraiment pas mal de choses pour le prix qu'elle coûte ça pourrait même presque être un stand alone s'il y avait plus de voitures que ça dites moi du coup un petit peu ce que vous en pensez si vous aussi vous avez pu tester l'extension si vous avez des questions n'hésitez pas à utiliser la section commentaire pour ça c'est vraiment fait pour ça donc pensez à liker, commenter à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives comme d'hab la chaîne Twitch est en description et en tant que commentaire donc n'hésitez pas à venir follow à utiliser Twitch Prime si vous avez Amazon Prime sur ma chaîne Twitch ce qui vous permettra de se tenir gratuitement vous en profiter de plein de petits avantages vous pouvez me retrouver sur Twitter si vous souhaitez m'envoyer des messages privés si vous voulez tout simplement être au courant aussi des petites news que je partage sur les réseaux sociaux vous pouvez utiliser mon lien de matal.net sous cette vidéo pour souligner ma chaîne gratuitement en faisant vos achats à prix réduit côté composants PC et puis bien sûr si ça vous tente vous pouvez devenir un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre cette vidéo ce qui vous fera aussi profiter de plein de petits bonus je coupe ici, je vous dis à très bientôt bon jeu à tous, ciao bon jeu